Et c'est ça qu'il a écrit pour Moshé Rabbeinu, que les mains de Moshé Rabbeinu, c'était de la émouna, c'était de la foi. Maintenant, comment il traduit l'araméen ? Que les mains de Moshé Rabbeinu, c'était de la foi, il traduit ça par brishan bitzlo, ça veut dire qu'il les a étendues dans la prière, c'est-à-dire qu'il a levé ses mains dans la première. Les mots que les mains de Moshé Rabbeinu, c'était de la foi, ça veut dire qu'il étendait ses mains dans la prière. Parce que Rabbi Nathan nous dit que le principal, c'est la prière. C'est la prière, c'est la foi. On doit beaucoup se renforcer. De ne pas avoir des torsions dans le cœur, c'est-à-dire des idées qui sont tordues. Soit dire, ouais, Hachem, il ne veut pas me donner, pourquoi moi il ne me donne pas d'enfant à l'autre, il a donné, pourquoi moi il ne me donne pas de parlance à l'autre, il a donné. Pourquoi moi je ne réussis pas, l'autre il a réussi à étudier, moi je n'arrive pas à ça. Il ne faut pas avoir des trucs dans son cœur, comme ça, il faut s'accepter comme on est, et savoir qu'Hachem c'est ça qu'il veut, et c'est ça qui est bien pour nous aujourd'hui. Maintenant, on veut des choses, alors toutes les demandes sont ouvertes, la prière est ouverte. On peut demander tout ce qu'on veut, Hachem, et il faut le faire, il faut demander. On dit.